Les carolos qui s'exportent si vous êtes à Liège, le grand format de la tour vitrée est encore visible pour plusieurs mois sur la place Saint-Michel, à deux pas de la place Saint-Lambert et de son marché de Noël. La réalisation que l'on doit à l'artiste d'Anderlu, Gilles Autois, est d'une hauteur de 13 mètres. Elle représente Chanchet et Nannès et en tant que regard sur Liège depuis l'espace. Alors sachez que c'est notamment une belle composition en partenariat avec la Wallonie. C'est de Gilles Autois, on vous le disait, originaire d'Anderlu, il revient sur sa technique. Techniquement, j'utilise des techniques différentes, c'est-à-dire que j'utilise le spray paint. Il y a des parties qui sont faites avec des sprays de taggeur, donc de la peinture en bombe. Il y a d'autres parties qui sont faites plus traditionnellement au couteau ou au pinceau. En fait, c'est le tout qui est réuni par la ligne claire. Donc en fait, ce tri blanc me permet de rendre cohérent cet ensemble de techniques qui apparemment ne sont pas faites les unes pour les autres. Donc voilà, enfin bon, moi c'est comme ça que j'interprète ce que je fais, sans vouloir aller plus loin, ni trop loin, parce que bon, après ça devient dangereux. Oh là, quelle musique étrange, quelle musique psychédillique. Et c'est une musique qui va illustrer notamment le spectacle Robo. Ce sera le 15 janvier prochain, proposé par Charleroi Danse et le Palais des Beaux-Arts de Charleroi. C'est un spectacle que l'on doit à Blancali. Blancali est andalouse d'origine, parisienne d'adoption et s'adonne à toutes les danses des pays qu'elle a traversées avec sa compagnie au cours des 20 dernières années. Interpellée par la présence de plus en plus indispensable des machines dans notre environnement quotidien, elle contraint cette fois ses danseurs à tenter l'expérience du pas de deux avec des androïdes. C'est curieux à voir, c'est le 15 janvier prochain à 20h au Palais des Beaux-Arts pour toute réservation 071 31 12 12 ou vous allez sur le site pba.be, pba.be. Bon, si vous ne savez que faire le 6 janvier prochain, je vous invite à vous rendre sur le marché de Gilly qui se déroule sur la place de Gilly. Et parce que ce jour-là, les maraîchers ont décidé de vous offrir le verre de l'amitié. Rendez-vous donc à ne pas manquer des potrominets. Le carnaval, c'est pour bientôt. Le carnaval de Charleroi, c'est le 9 février prochain. Et puis après, il y aura bien sûr le 13 février. Et là, on entend le rythme international. Ce sera le 13 février, le bal des Climbias. Le bal des Climbias, bal auquel vous êtes nombreux à participer, lui se déroulera le 13 février prochain. Je vous rappelle que dans l'après-midi du 13 février, justement, se déroule le bal des enfants, un événement sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada